En fait, c'est une course où l'on marche, où l'on court à travers le désert dans le Maroc, dans le sud marocain, en autosuffisance alimentaire. Vous avez cinq étapes qui sont chronométrées et la dernière étape, c'est l'étape de solidarité, où vous avez entre 7 et 10 kilomètres qui ne comptent pas. Tout est terminé à l'étape précédente, c'est le marathon en fait. Donc c'est réparti en cinq étapes. Vous avez un temps limité pour faire toutes ces étapes. Et sinon, on est éliminé, comment ça se passe ? C'est ça, tout à fait. Vous êtes éliminé ou alors vous avez du temps de gage. Si par exemple, vous vous arrêtez, vous devez être perfusé parce que vous êtes déshydraté, parce que vous pouvez avoir du retard dans le chronomètre. Je vois déjà Pauline qui est stressée. C'est votre première fois, vous, ce marathon des sables. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire dans ce genre de course ? Le marathon des sables, tous les trailers, on a entendu parler comme étant la course, une des courses les plus difficiles. Mais c'est aussi une course humaine et solidaire puisque le soir, on vit tous ensemble sur le bivouac et on partage énormément avec les concurrents du monde entier. C'est ce défi un peu physique et personnel qui m'a dit, c'est l'année de tes 30 ans, lance-toi dans cette aventure et tu ne le regretteras pas puisque ça marque à vie une histoire comme ça. Tout de suite, vous vous acquiescez sur l'ambiance sur place. Vous, vous en aviez déjà entendu comme ça et c'est ce que vous avez vécu il y a deux ans ? Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée, j'étais complètement novice et c'est vrai que quand on arrive sur ce camp où on est mélangé à une population mondiale et en fait, on arrive, on est finalement, on est tous pareils, tous différents mais tous pareils. Il n'y a plus de barrière sociale, plus de barrière de langue aussi puisqu'on arrive à communiquer entre nous. Et puis, c'est toujours très chaleureux et c'est très humain et très aidant. On est tous très aidants. Vous nous racontiez qu'il y a aussi la difficulté d'être une femme et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Il y a seulement 20% de femmes qui vont faire cette course. Donc sur l'ensemble, ce n'est pas beaucoup. C'est difficile d'avoir un petit peu d'intimité dans le cadre de la course. Comment ça se passe, par exemple, pour dormir ? Alors en fait, vous êtes huit dans une tente berbère, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Vous avez des tapis de sol. Vous avez un tapis en général qui est mis par l'association. Après, vous avez un tapis de sol. Et puis après, vous êtes dans les sacs de couchage. Et vous êtes collés quand même puisque huit représentent la largeur de la tente en fait. Et les tentes sont ouvertes et on essaie de baisser certaines parties de la tente quand il y a trop de vent puisqu'on peut avoir des tempêtes de sable aussi la nuit. Est-ce que vous savez, Pauline, avec qui vous êtes en tente ? Vous partez avec des amis ? Alors j'ai essayé de motiver mes parents, mais ce n'est pas pour cette année encore. Après, je ne connais personne sur la course, mais maintenant, on a notre numéro de tente. Donc moi, c'est la 108 et on s'est tenu au courant. On a fait un groupe WhatsApp ensemble. Donc je sais que je pars avec deux personnes qui vont faire des podcasts par rapport à la course. J'ai aussi deux filles qui sont élites dans la course. Donc ça, je me dis, c'est génial. Elles vont arriver avant nous. Elles vont enlever les petits cailloux sur le sol et même faire le feu, ça se trouve. Mais par contre, on ne va pas pouvoir les suivre parce que je pense qu'elles vont partir assez vite. Merci. 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 Merci.